Le membre blessé et s'il s'agit d'une fracture non ouverte, rapprochez délicatement le membre sain du membre blessé. Glissez un bandage large sous les chevilles sans remuer le membre atteint. Placez entre les jambes une attelle qui va du pied jusqu'à l'entrejambe, bien rembourrée à ce niveau. Rembourrez soigneusement à la hauteur des genoux et des chevilles. Saisissez fermement le pied du membre traumatisé et tirez-le en le tournant avec précaution pour le mettre en position normale. Maintenez la telle en place à l'aide du bandage préparé que vous n'aurez en X autour des chevilles et des pieds. Après avoir disposé six bandages larges répartis des mollets jusqu'à la partie supérieure du thorax, placez contre le membre blessé une deuxième attelle, bien rembourrée, allant des pieds jusqu'au creux de l'aisselle, sans l'atteindre. Fixez le haut de cet attelle à l'aide du bandage disposé à la partie supérieure du thorax. Dénouez le premier bandage posé autour des chevilles et des pieds et nouez-le à nouveau pour maintenir le bas de la seconde attelle. L'immobilisation sera terminée en nouant les autres bandages sur l'attelle extérieure dans l'ordre indiqué. Numéro 3, autour du bassin, au niveau des hanches. Numéro 4, autour des mollets. Numéro 5, autour des cuisses, en-dessus de la fracture. Numéro 6, autour des cuisses, au-dessous de la fracture. Numéro 7, autour des genoux. Le blessé est alors prêt à être transporté sur un brancard, mais attention à l'apparition d'un état de choc. Dans le cas d'une fracture de la rotule, maintenez la tête et le tronc du patient surélevé, par exemple avec une chaise renversée, bien rembourrée. Disposez une attelle rembourrée allant de la fesse jusqu'au talon sous le membre blessé. L'extrémité inférieure de la telle est surélevée à l'aide d'une caisse ou de tout autre support. Maintenez le membre traumatisé soulevé en-dessus de la telle pour installer un rembourrage supplémentaire dans les creux sous le genou et sous la cheville et reposez délicatement le membre blessé sur la telle. Maintenez la telle avec un premier bandage en X autour de la cheville et du pied, puis avec un deuxième bandage large autour de la cuisse et un troisième au-dessous du genou. L'accidenté doit être transporté dans cette position qui permet de réduire la tension musculaire. Mais pensez toujours à l'état de choc. L'enflure, toujours bien visible, permet de localiser facilement une fracture non ouverte du tibia, du péronné ou des deux os de la jambe. C'est alors tout le membre inférieur qu'il faut immobiliser. Une attelle bien rembourrée, allant du pied jusqu'à l'entrejambe, est préparée pendant que vous faites coucher le blessé sur le dos et que vous glissez avec précaution un bandage large sous les chevilles de l'accidenté. Disposez ensuite la telle rembourrée entre les jambes le long du membre traumatisé. rapprochez avec précaution le membre sain du membre blessé. Maintenez la telle à l'aide du bandage préparé lié en X autour des chevilles et des pieds. Puis terminez l'immobilisation en mettant en place quatre bandages que vous nourrez du côté du membre sain dans l'ordre suivant. numéro 2 autour des cuisses numéro 3 autour des genoux numéro 4 autour des jambes en-dessus de la fracture numéro 5 autour des jambes au-dessous de la fracture. On peut alors évacuer le blessé mais attention à l'état de choc. L'immobilisation du membre inférieur peut être effectuée avec des moyens de fortune. Ainsi, dans le cas d'une fracture de la jambe, un parapluie peut faire office d'attelle. On le dispose le long du membre traumatisé en le rembourrant par exemple avec une chemise, une écharpe, des essuie-mains ou n'importe quel morceau de tissu disponible. On rapproche avec précaution le membre sain du membre blessé et l'on peut terminer l'immobilisation avec une cravate, des ceintures ou tout autre lien suffisamment large pour ne pas entraver la circulation. Les fractures de la cheville et du pied avec un ou plusieurs os atteints provoquent une douleur localisée aiguë et une forte enflure qu'il convient de limiter avec une compresse froide, ceci bien entendu seulement lorsqu'il n'y a pas de plaie. Ne tentez jamais de corriger une déformation. Maintenez la compresse en place à l'aide d'un bandage large, bien serré, disposé en X autour de la cheville et du pied. Après avoir glissé trois bandages sous la cheville et le pied, matelassé avec une couverture pliée en un gros boudin ou avec un coussin plié et immobilisé avec les trois bandages. N'oubliez jamais qu'un état de choc peut apparaître à tout moment lors d'une fracture. Il faudra le traiter en priorité avant toute intervention. et de la réaction.